Nous sommes le 3 novembre 2016 et nous entrons dans le 31e cours de l'étude de Kitab al-Tawheed. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés après avoir conclu l'étude et achevé l'étude du chapitre portant sur le fait que certains membres de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vont adorer autre qu'Allah, tabarakah wa ta'ala. Après ce chapitre, l'auteur rahimahullah a dit Chapitre concernant ce qui est relaté sur la sorcellerie. Ce qui est relaté, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunnah évoquant la sorcellerie. La menace dirigée à ceux qui s'y adonnent, qui l'étudient, qui l'enseignent, qui la mettent en pratique. Et que cet acte est du polythéisme majeur, du shirk akbar et du kufr akbar billahi subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le shikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahu allah wa jazah wa khayrah. Aussi la menace dirigée à celui qui commet la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quelque chose de très grave. C'est un mal qui est largement répandu, que beaucoup de gens commettent dans toute la terre, au point où certains pays sont connus comme étant les guides de la sorcellerie dans le monde. La sorcellerie, premièrement, ce que l'on veut dire par Le sens linguistique du terme sikhr signifie quelque chose de caché. C'est quelque chose ou un effet dont la cause est cachée. C'est un effet, c'est quelque chose qui se produit dont la cause n'est pas visible. Elle est cachée. Et c'est pour cela que le repas pris avant l'aube, le repas que l'on prend avant la prière du Fajr, lorsque l'on est au mois de Ramadan par exemple, et que l'on veut prendre les provisions nécessaires pour tenir toute la journée du jeûne. Ce repas est appelé Sahar, Saharoun. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce repas ? Dans ce nom, pardon, les mêmes lettres retrouvées dans le mot Siharoun. Pourquoi ? Parce que c'est un repas qui est pris à une heure où la personne qui le prend est cachée. Au dernier tiers de la nuit, tu es chez toi, avec les tiens, tu es seul, tu es caché. Contrairement à celui qui mange au restaurant devant les gens. Et d'autres choses encore. Et dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que l'éloquence, ce qu'on appelle al-bayyan, al-balara, il s'y trouve une forme de Sihr. Il dit, inna min al-bayyan ila Sihra. Il y a dans l'éloquence une sorcellerie. De quoi est-ce que l'on parle ici ? Il parle, sallallahu alayhi wa sallam, du fait que celui qui est éloquent, qui a des paroles touchantes, convaincantes, qui pénètrent les cœurs de ceux à qui il s'adresse, avec ces paroles, il peut faire des effets incroyables sur la personne. Si bien que les gens qui l'écoutent peuvent être fascinés par lui, au point de l'écouter dans tout ce qu'il va dire. N'est-ce pas ? C'est pour ça que les prêcheurs à l'égarement se servent de ces gens qui sont très éloquents, très touchants, très convaincants pour toucher les gens et les attirer à la fin vers leurs idées, vers leur manaj, vers leur méthodologie. Il y a dans l'éloquence une sorcellerie, dans le sens où il y a un effet qui se fait et qui se voit chez la personne qui écoute cet orateur qui s'exprime de cette façon. Mais la cause de cet effet est cachée. N'est-ce pas ? C'est pour ça que certains vont dire comment a-t-il fait pour les convaincre ? Comment a-t-il fait pour les amener avec lui ? Il y a eu un effet qui s'est vu, mais sa cause est cachée. Ça, c'est le sens linguistique de Sahara dans la langue arabe. Maintenant, le sens de Sahara ou du Sihr dans la religion. Le shikh Salih al-Fawzan a dit qui s'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a des Il nous explique maintenant ce qu'est la sorcellerie. Il nous dit que la sorcellerie, c'est un ensemble d'incantations, roqa. Ce sont des paroles, comme la roqia que l'on fait aux malades. Roqia, ce sont des paroles que tu récites. Il s'agit bien sûr du Qur'an et des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la sorcellerie, c'est une roqia du diable. Ce sont des paroles récitées par cet homme qui est le sorcier et à travers lesquelles il implore le secours des diables. Comme tu implores Allah, tabaraka wa ta'ala. Yastarithu bis shayatine kama tastarithu billah. Yad'o hum kama tad'o, tabaraka wa ta'ala. Il les invoque comme tu invoques Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et le sorcier va prononcer plusieurs de ces paroles. Il va citer certains noms de djinns à qui il va demander de l'aide et se secourent justement. Pour qu'au final, un mal bien sûr se produise. Il y a un effet qui est direct et réel dans la sorcellerie. Ça peut atteindre la personne et la tuer. Ça peut rendre malade la personne. Ça peut troubler son raisonnement. Elle perd la raison en partie où elle est troublée. Elle ne réfléchit plus de la même manière. Elle est perdue. Ça peut séparer deux personnes qui s'aiment, l'homme et son épouse. Ça peut empêcher l'homme de s'approcher de son épouse. Comme avoir les rapports qui sont des choses naturelles de l'homme. Ça peut même faire s'aimer deux personnes qui ne s'aimaient pas. Et beaucoup d'autres choses encore. Que fait le sorcier ? Il va faire des nœuds. Il prend un fil. Ça peut être avec des cheveux. Avec une ficelle. Avec une matière précise. Il va faire des nœuds. Et à chaque fois qu'il va serrer le nœud, il va prononcer ses ruqiyahs de shaitan. Et il va poustillonner sur chaque nœud. Il va laisser de l'air sortir de sa bouche. L'air le plus impur qui existe. L'air du shirk. Parce que c'est l'air avec les invocations d'autreux qu'Allah. Il va le faire sur chaque nœud. Ensuite, il va demander l'aide du shaitan. Ou al-iyadou billah. Pour atteindre sa victime. Et ça c'est quelque chose qui est très très propagé. Et les gens doivent connaître la réalité de la sorcellerie. Parce que beaucoup de gens se font avoir. Ils pensent qu'ils ont été chez un imam, chez un savant. Qui les a conseillés, qui les a orientés vers ce qui plaît à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, ils se sont fait avoir. D'où l'importance de ce dont nous allons parler. Qui sont les signes montrant clairement que la personne est sorcière. Sans le moindre doute. Mais avant cela, la sorcellerie, c'est un pacte entre deux créatures malsaines. La première de ces créatures, c'est le sorcier. Qui s'adonne à ses actions. La deuxième de ces créatures, c'est le shaitan parmi les djinns. A qui ce sorcier demande de l'aide. C'est un pacte. Aqdun bayna radjulin mal'oun wa shaitanin min al-jin. Dans le but. Min ajlil ifsadi fil ard. Et pour atteindre les gens par la mort, par la maladie. Et pour rendre fou des gens qui étaient pleinement doués de raison. Et combien on l'a vu. Ceci étant dit, une question pourrait se poser ici. Mada yuridu sahir bisihri. Wa mada yuridu shaitan bihada sihir. Qu'est-ce que le sorcier recherche à travers cette action ? Et qu'est-ce que le shaitan parmi les djinns qui travaillent avec lui recherche aussi ? Chacun d'entre eux a un intérêt maudit, bien sûr. Le sorcier recherche deux intérêts pour lui. Le premier, ramasser l'argent des gens. Le deuxième, La deuxième, Il veut que les gens le craignent. Il veut que les gens aient peur de lui. Voici ce que cherche chaque sorcier. Il veut s'enrichir sur le compte de gens. Et il veut que les gens le craignent. Et c'est une crainte de shirk. Ils le craignent comme on craint Allah. Ils n'osent même pas le regarder. Ils n'osent même pas regarder où il habite. Ils n'osent même pas montrer du doigt à son village les gens de sa famille. Parce que pour eux, un malheur va les atteindre. A'ouzou billah. A'ouzou billah. Minash shaitanir rajim. Alors que c'est un pauvre individu qui va accomplir ses besoins comme tout le monde. Et qui a soif, faim et a besoin de dormir. Et on le craint comme on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le résultat du manque de tawhid dans le cœur des gens. De l'ignorance. Du non-apprentissage. Du détournement de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des prêcheurs du dalel. Encore une fois. Car ils sont partout ceux-là. Les prêcheurs à l'égarement. Donc, quel est l'intérêt du shaitan ? L'intérêt du shaitan parmi les djinns qui travaillent avec le sorcier, c'est d'amener le plus de personnes dans le shirk, dans le kufr. De faire rentrer la plupart des gens dans la sarcellerie. Pour ça Allah a dit qu'Iblis a dit Il dit Par ta puissance je vais certes égarer tous tes serviteurs sauf ceux que tu auras choisis parmi eux. C'est le sens rapproché du verset. Ça c'est le but de chaque démon parmi les djinns. Ils veulent égarer un maximum de personnes. Et bien sûr, le meilleur pour eux, le summum c'est de les amener dans le kufr billah. Subhanahu wa ta'ala. Voici l'intérêt qu'il y a entre le sorcier et le shaitan. Le sorcier dit aux gens en échange de telle et telle somme d'argent je suis capable car je suis un héritier de quelqu'un qui a des dons. Je suis capable de te procurer la subsistance. Wal'iyadou billah. Ana qadir ala rizqik ala shifaik Wal'iyadou billah. Je peux te guérir. Kullu shay'in di. Lak. Hava shirkun billah. Azza wa diyal. Il dit tout ce que tu veux c'est auprès de moi. Mais donne-moi une somme d'argent. Subhanallah. Regardez Hatta bil'aql naruddu'a ala hadha. Même avec la raison on répond à ça. Tu as tout ce que tu fais tout ce que tu veux fais-toi pour toi. Pourquoi tu demandes des sommes d'argent aux gens ? C'est vrai ou faux ? Tu es capable de tout. Tu as tous les pouvoirs. Tu peux guérir toute la terre. Tu peux ramasser et avoir toute la terre dans tes mains et dans tes poches. Pourquoi tu vends aux gens ? Fais-toi quelque chose à toi et deviens le plus riche du monde et laisse les gens tranquilles. Ça c'est la preuve qu'ils mentent. Mais les gens sont faibles. Ils sont faibles d'esprit. Ils sont ignorants de leur religion. Wal'iyadou billah. Et nous les textes nous suffisent pour savoir que c'est faux ce genre de choses. donc la personne vient elle veut absolument épouser telle femme un homme qui veut absolument épouser telle femme il va voir le sorcier et il dit je veux absolument épouser la fille de telle famille Wal'iyadou billah elle ne veut pas il lui dit ne t'en fais pas apporte-moi sa photo apporte-moi ses cheveux et en même temps apporte-moi un poulet un coq et tu vas faire une offrande pour qui il va faire cette offrande ? Pour le dîn qui travaille avec lui Wal'iyadou billah La'anallah man dhabha lirayrillah dans les hadiths précédents qu'Allah maudit celui qui sacrifie une bête pour un autre qu'Allah azzawajal des fois ce sont toutes toutes c'est toute une famille qui est ensorcelée pourquoi ? parce que les voisins sont jaloux ils sont jaloux de leur richesse de leur réussite subhanallah tu es jaloux de ce qu'Allah donne aux gens demande à celui qui leur a donné de te donner à toi aussi et fournit des efforts comme eux l'ont fait subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala il y a plusieurs choses et plus écoutez bien ça plus le sorcier va faire de mécréance de shirk plus sa sorcellerie va avoir de l'effet et plus les démons vont l'aider et lui donner ce qu'il demande parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné une certaine capacité aux djinns et aux démons pour éprouver l'homme parmi lesquels la question de la sorcellerie donc et c'est ce qui va se passer malheureusement et c'est pour ça que les sorciers font des actes de mécréance les blasphèmes les pires les plus graves et les plus dangereux parmi lesquels et écoutez bien ça vous qui je parle pas à vous mais Allah azzajal est capable de faire amener ce conseil aux gens concernés écoutez bien ça ceux qui sont concernés les sorciers savez-vous ce qu'ils font ils prennent le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ils le souillent ils le souillent wal'iyadu billah vous savez ce que ça veut dire souiller y mettre des impuretés ils le coupent en deux ils mettent une moitié sous le pied droit l'autre moitié sous le pied gauche et ils marchent avec wal'iyadu billah et ils font d'autres choses encore ils écrivent des versets du cor'an avec le sang des monstru de la femme wal'iyadu billah ensuite ils vont voir la personne cliente et ils lui disent oui je fais avec le cor'an ne t'en fais pas je vais t'aider avec le cor'an insha'Allah insha'Allah alhamdulillah alhamdulillah et c'est comme ça qu'ils trompent les gens et quand les gens viennent les voir ils prennent un grand chapelet qui n'a jamais existé ni dans le cor'an ni dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam subhanallah subhanallah insha'Allah subhanallah subhanallah et ces pauvres gens qui sont ignorants qui voient ça se disent masha'Allah j'ai vu le nour sur son visage j'ai vu la lumière sur le visage de cet homme il va m'aider et en plus il ne fait que de dire bismillah alhamdulillah j'ai entendu ou alors on va leur dire viens j'ai essayé ça marche et ces gens ne savent pas qu'ils sont en train de s'engouffrer ils sont en train de s'enterrer vivant ils sont en train de se brûler ils sont en train de s'éloigner d'Allah azzawajal et dans la sorcellerie il n'y a aucun bien d'où la question comment reconnaître un sorcier puisque tous ces gens se font avoir le sorcier a des signes il n'y a aucun doute si tu vois un de ces signes c'est un sorcier il n'y a plus besoin de discuter de douter ne doute pas on te dit un tel est malade on te dit un tel est malade mon frère mon petit frère est malade ma fille est malade et j'ai été voir tous les médecins j'ai été dans tous les hôpitaux on a essayé tous les médicaments les herbes le miel l'huile d'olive zamzam rien ça n'a pas marché le voisin arrive et dit je connais quelqu'un j'ai ta solution ah bon oui c'est un grand pieu un grand imam l'imam l'imam pieux alors que c'est un mouchrik habith c'est un polythéiste mauvais ignoble et horrible les maudits une des pires créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils vont voir cette personne et ils lui disent voilà mon petit frère est malade il leur dit comment s'appelle ton père ta mère sorcier tout de suite il demande le nom de tes parents c'est un sorcier tout de suite parce qu'il va aller dire à ses djinns à ses diables un tel le fils d'un tel pour les solliciter il te demande des cheveux des ongles sorciers tout de suite il te demande de sacrifier une bête dans un endroit précis et de prendre le sang de cette bête et de faire telle et telle chose avec c'est un sorcier c'est un mouchrik un khabif un maloun un moody il te demande à toi la femme d'apporter le sang de tes menstrues ne t'en fais pas alhamdulillah au nom d'Allah je vais te faire quelque chose non il ne va rien te faire c'est un sorcier et il va utiliser ce sang pour écrire le cor'an avec wal'iyadu billah il dit des paroles que tu ne peux pas comprendre il récite un peu de cor'an ensuite il baisse la voix il commence à dire des paroles que tu ne peux pas comprendre c'est un sorcier parce qu'il n'y a rien à cacher dans le cor'an et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'il cache quelque chose c'est qu'il est en train d'invoquer les shi'atine wal'iyadu billah on voit des gens qui disent j'ai reçu des dons de ma grand-mère wallahi par Allah une fois j'en ai appelé un et je lui ai dit d'où avez-vous tous ces dons vous êtes capable de guérir il me dit oui je peux guérir quelqu'un qui est handicapé oui pas d'enfant oui il aura des enfants pas marié oui il va se marier comment avez-vous fait il dit je travaille avec les forêts sacrées de Guinée je ne sais pas ce qu'il m'a dit je dis ah bon avec quel sens vous travaillez dans ces forêts vous travaillez avec les forêts sacrées qu'est-ce que c'est que ça et les gens croient à ça subhanallah réveillez-vous réveillez-vous subhanallah dans les forêts il y a des singes et des gouris il n'y a pas de baraka il n'y a rien il n'y a pas de forêt sacrée subhanallah après il a raccroché parce qu'il sait que il ne va pas réussir à t'avoir la sorcellerie c'est gravissime chers frères chers musulmans celui qui apprend la sorcellerie sort de l'islam celui qui fait la sorcellerie sort de l'islam celui qui enseigne la sorcellerie sort de l'islam celui qui va voir le sorcier et croit et l'interroge et croit à ce qu'il dit sort de l'islam ça c'est le hukum d'Allah tabarakah wa ta'ala c'est le jugement du coran de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sorciers font plein de choses on pourrait en parler pendant longtemps mais ce n'est pas non plus le but de s'étaler à ce point quel est le jugement quel est pardon le lien entre ce chapitre et kitab ou tawhid ou alors pourquoi l'auteur rahimahullah a cité ce chapitre dans kitab ou tawhid la réponse est la suivante la sorcellerie est une forme de mécréance majeure il convenait donc de citer un chapitre pour mettre en garde contre ce shirk car le kitab que l'on étudie kitab ou tawhid met en garde contre le shirk qui appelle les gens au tawhid il nous enseigne aussi que toi qui veux un enfant qui n'arrive pas à en avoir ne va pas mettre le bracelet de toutes les couleurs de trois couleurs un bracelet pour ils mettent des bracelets avec trois couleurs rouge blanc jaune une couleur pour la santé une couleur pour les enfants une couleur pour qu'est-ce que c'est que ça subhanallah Allah vous dit dans le Coran c'est votre Seigneur dit invoquez-moi je vous exaucerai Allah le professe sallallahu alayhi wa sallam dit yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthi l'akhiri minal lail ila samaid dunya fayaquul hal min da'in fastadibala il dit Allah azzawajal descend au ciel le plus bas au dernier tiers de la nuit et dit y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce et toi tu laisses l'invocation de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala pour aller rentrer dans le shirk et dans le kufr billah tabaraka wa ta'ala et le pire des kufrs parce que le sorcier a réuni deux choses en lui jama'a beina afatayn wa sharra'in afati al-kufri billah wa afati aziyyati al-khalq il a uni deux mots deux mots la mécréance en Allah et la nuisance aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala combien de gens sont morts à cause de la sarcellerie combien de gens sont tombés malades à cause de la sarcellerie combien de gens se sont détestés à cause de la sarcellerie combien de gens ont perdu telle et telle chose à cause de la sarcellerie c'est quelque chose de très grave et la sarcellerie est très répandue dans la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala il y a des pays où comme tu dirais par exemple d'un pays que la religion qui prime est l'islam et bien dans un pays c'est la sarcellerie Haïti Haïti vous connaissez Haïti ? qu'Allah azza al-jall préserve les gens du tawhid de cet endroit rempli de shirk rempli de polythéisme le Bénin le Bénin c'est un des pays où il y a le plus de sihr après il y a le Maghreb le Maroc malheureusement qui est connu au point où les gens voyagent du monde entier pour aller voir les grands maîtres sorciers et il y a pire que ça c'est sihr el-yahoud le sihr des juifs c'est un des pires sihr c'est une des pires sorcelleries existantes à cette époque qui est la nôtre et qui n'a cessé d'exister car la sorcellerie a toujours existé depuis les époques des autres prophètes avant le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents est que l'auteur rahimahullahu ta'ala montre encore une fois une des formes du shirk comme on a vu dans le chapitre précédent donc c'est une suite traitant des formes du shirk ça c'est le lien entre le chapitre et les chapitres précédents c'est le lien général maintenant il y a un lien qui est particulier qui est ce chapitre est une preuve que certains membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont adorer al-awthan comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent puisqu'ils vont aller voir les sorciers et ils vont sacrifier pour les shayatines et j'en passe ceci étant dit sachez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été victime de sorcellerie dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie c'est un juif appelé l'Abid Ibn al-A'sam qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a été touché alayhi wa sallam mais pas comme l'un d'entre nous perdre la raison faire des choses devant tout le monde qui ne pourrait pas se faire non mais dans quoi est-ce qu'il a été touché il pensait avoir fait des choses qu'il n'avait pas faites il pensait avoir eu des rapports avec ses épouses alors qu'il n'en avait pas eu voilà ce qu'ils ont réussi à lui faire c'est le maximum qu'ils ont réussi à lui faire sallallahu alayhi wa sallam puis un jour alors qu'il dormait alayhi wa sallam Allah a envoyé auprès de lui deux hommes ou anges qui ont discuté qu'a-t-il donc cet homme il est ensorcelé ah bon qui lui a fait ça et le prophète il entend tout sallallahu alayhi wa sallam c'est l'habide ibn al-arsam où a-t-il mis le sortilège et ça on va en parler incha'Allah il l'a mis dans tel endroit dans telle et telle chose et quand le prophète s'est levé alayhi wa sallam il est allé dans cet endroit et l'a retrouvé et il l'a défait et c'est comme si qu'il avait été détaché de chaînes et de de cordes sallallahu alayhi wa sallam immédiatement ce qui nous amène à nous parler de cette question qui est comment se débarrasser de la sorcellerie comment se débarrasser de la sorcellerie pour quelqu'un qui est touché comment est-ce qu'il se soigne il y a deux façons il y a deux façons la plus efficace ou alors on dira la première que la personne retrouve ce qu'on va appeler le sortilège ou alors la chose dans laquelle il y a cette sorcellerie qu'est-ce qu'il fait le sorcier comme nous l'avons dit il va faire des nœuds avec des fils il va laisser sa salive maudite sortir sur ses nœuds il va prononcer le nom des djinn il va peut-être mettre les cheveux de la victime les ongles de la victime ensuite il va faire des nœuds et mettre ça dans un papier dans un plastique dans du scotch dans une boîte en fer puis il va fermer cette chose et il va la cacher quelque part et tant que cette chose est cachée et est à l'abri le sihr continue à faire du mal à la personne donc le premier moyen c'est de retrouver cette chose là de l'ouvrir de la défaire et les gens disent ne touche pas ne touche pas il va t'arriver quelque chose il ne va rien t'arriver c'est faux il ne va rien t'arriver c'est faux si tu retrouves ce genre de choses défais-le en récitant le coran particulièrement et tu défais les nœuds si tu n'arrives pas à les défaire tu les coupes avec une lame comme une lame de rasoir tu les coupes parce que le nœud c'est le symbole de l'existence de la sorcellerie dès qu'il est défait c'est comme si il n'y avait plus de contrat entre le sorcier et les djinns alors il n'y a plus l'effet de la sorcellerie des fois ils les mettent dans des têtes de coq des fois ils les mettent dans des têtes de poisson des fois ils demandent aux gens d'amener des pattes d'animaux rares des fois ils vont même utiliser ce qu'on appelle vous savez les gens de couleur noire à la base mais dont la couleur noire n'apparaît pas ils sont plutôt blancs les albinos au point où certaines minorités parmi ces gens qui sont albinos ils sont contraints à rester dans des endroits et à ne pas sortir de ces endroits là pourquoi ? parce que les sorciers dans ces endroits disent je peux te faire tout ce que tu veux mais ramène-moi un albinos et ça ce sont les djinns qui demandent aux sorciers des choses rares des choses divises difficiles à avoir et dans certains pays d'Afrique il y a ce que l'on appelle le crime le crime sacré j'oublie le nom exact le crime rituel qu'est-ce que c'est le crime rituel ? tu veux obtenir un grand poste ? tu veux réussir dans la vie ? amène-moi un enfant de 6 mois amène-moi une fille de 12 mois amène-moi un garçon qui a telle et telle chose dans son corps ou alors il lui na'am il lui amène et qu'est-ce qu'ils font ? il lui découpe un membre et ce sont les djinns qui leur disent de faire ça et ils le laissent mourir sur la plage et combien de corps ont été retrouvés victimes de ce qu'ils ont appelé le crime rituel qui en réalité c'est du sihr et du kufr billah tabarakah wa ta'ala et tout ça pour asservir l'homme aux shayatim c'est le seul but à la fin et plus les djinns demandent des choses compliquées aux sorciers plus le sorcier lui amène plus sa sorcellerie est forte c'est pour ça que la sorcellerie des yahoud est une des pires waliyyadou billah ne croyez pas que pour obtenir les postes qu'ils ont ils ont fait que d'étudier et avoir des diplômes ils ont beaucoup de sihr beaucoup de sihr waliyyadou billah il y a beaucoup de choses à dire sur la sorcellerie premièrement l'auteur rahimahullah ta'ala na'am aussi Djibril alayhi salam l'objet de citer des choses là ces choses là pardon à à ferroquia au prophète sallallahu alayhi wasallam et Allah a guéri il y a deux catégories de sorcellerie il y a deux catégories de sorcellerie la première la sorcellerie véritable c'est celle dont nous venons de parler qui touche les gens dans toutes ces choses que nous avons citées et autres la deuxième la sorcellerie appelée l'illusion comment ils appellent ça l'illusionisme les illusionnistes sont des sorciers qui adorent des shayatines ou al'iyadou billah vous voyez la personne qui marche sur un fil à 15 étages de hauteur il ne tombe jamais ou alors il entre dans son corps des trois épées quatre épées cinq couteaux dix couteaux il se brûle devant vous il n'a rien vous croyez que c'est vous croyez que c'est naturel ça de deux choses l'une soit comme le cite ici à Shir Salah al-Fawzan ils font al-sihr al-khayali ou al-takhili l'illusion comment c'est une chose qu'ils font qui va ensorceler le regard des gens wal-iyadou billah c'est à dire que les gens vont voir des choses qui ne sont pas réelles et ça c'était le sihr du peuple de Moussa alayhi salam et c'est pour ça qu'Allah a envoyé Moussa alayhi salam avec le bâton et quand Moussa alayhi salam est arrivé le jour du rendez-vous avec Fir'aun et toute cette armée de sorciers pour voir qui avait la vérité Moussa a dit à ces sorciers jetez vos bâtons certains exégètes Mufassiroun du Coran disent que ce jour-là ils étaient plus de 30 000 et c'est l'imam al-Qurtoubi et autres rahimahumullah ils sont tous venus ils ont lancé leur bâton comme Allah a dit qu'on avait l'impression à cause de leur sorcellerie que les bâtons bougeaient c'est à dire comme le serpent et quand Moussa a lancé son bâton ils ont vu le haq ils ont vu la vérité ils connaissent la sorcellerie ils connaissent l'illusion ils savent que ça ce n'est pas de l'illusion que s'est-il passé Cheikh Abd al-Razzaq al-Badra dit ils étaient les créatures les plus mécréantes de la terre ils ont vu ça ils sont devenus les gens les plus fermes dans la foi immédiatement pourquoi ils sont sorciers ils connaissent la sorcellerie ils savent que ça ce n'est pas de la sorcellerie on n'a jamais vu ça ça c'est le haq c'est la puissance d'Allah et donc c'est comme ça qu'ils font ils montent sur les fils et ces pauvres gens vont payer pour regarder ce spectacle et disent ils arrivent à faire beaucoup de choses ils marchent sur de la braise ils n'ont rien etc ou alors ils sont aidés par les shayatrines aussi simple que ça ils marchent sur le fil à des hauteurs de 15 étages sans sécurité sans cordes sans rien c'est parce que tout simplement un djinn le pousse et le tient c'est tout ou alors il est dans les airs et il dit regardez c'est parce qu'un djinn le porte et ça c'est connu chez les salafs chez l'imam bin Taimiya rahimahullah ta'ala où il y avait des gens qui voulaient égarer l'imam et ils appelaient le shaykh rahimahullah ils étaient dans les airs le shaykh regardait il récitait Ayatel Kursi il tombait par terre directement il récitait Ayatel Kursi et le djinn prenait la fuite et l'homme tombait par terre il y a beaucoup de choses à dire sur la sorcellerie et ça c'est le tawhid c'est pour ça que si vous voyez quelqu'un marcher sur l'eau voler dans le ciel ou dans les airs ne dites pas de lui qu'il est qu'il est miraculé ou qu'il a un miracle jusqu'à ce que vous voyez et ce qu'il suit le Qur'an et la sunnah car dans l'aqidah de l'ahle sunnah et le jama' on croit qu'il peut exister des choses extraordinaires qu'Allah va donner à des gens pieux mais on n'exagère pas dans ces choses là donc comment on fait pour savoir la balance et l'aqidah le Qur'an et la sunnah premier verset cité par le sheikh rahimahullah ta'ala une partie du verset 102 de surat al-Baqarah Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens rapproché et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir ou celui qui s'y adonne n'aura aucune part dans l'au-delà en réalité ça c'est une partie d'un long verset dans surat al-Baqarah qui traite justement de la sorcellerie et dans ce long verset dont je vais lire incha'Allah la traduction il y a de très nombreuses informations notamment celles qui montrent que les sorciers sont des kuffars sont des mushrikoun des polythéistes des mécriants Allah tabaraka wa ta'ala a dit d'abord en parlant bien sûr des gens du livre il s'agit ici des juifs et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux ce qu'il y avait déjà avec eux certains à qui le livre avait été donné jetèrent jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas Allah Azza wa Jal leur a donné un livre Al-Tawrah Al-Injil pour les chrétiens quand Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ceux qui avaient reçu le livre et qui avaient ces informations de la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam qu'ont-ils fait ? ils ont jeté le livre d'Allah derrière leur dos tabaraka wa ta'ala ils s'en sont détournés comme s'ils ne savaient pas et la suite est selon le verset 102 de surat al-Baqarah wa taba'u ma tatlu shayatini ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakinna shayatina kafaru yuallimouna nasa sihra wa ma unzila ala al malakain bibabila harouta wa marout wa ma yuallimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamouna minhuma wa ma yufarriquuna bihi bayna al mar'i wa zawjih wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi-idhnillah wa yata'allamouna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtara'ahu ma lahu fi al-akhirati min khalaq wa lao annahum wa lao annahum wa lao annahum wa lao bi'isama shara'u bihi anfusahum lao kanu ya'lamun wa lao annahum amanu wa taqaw lama thubatu min indillahi khayr lao kanu ya'lamun voici la traduction approximative et ils suivirent c'est-à-dire après avoir rejeté la révélation d'Allah derrière leur dos ba'da an tarakou kitab Allah azzawajal ittaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleyman et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman de quoi est-ce que l'on parle ici ? vous savez que Nabiullah Suleyman alayhi salam kana lahu khususiyyat wa minha anna Allah sakhara lahu ashayatin fal yahood amilu bisihr wa qalou nahnu naf'al kamafa ala Suleyman faqat nahnu ma'a kathaboun le Suleyman alayhi salam Allah lui a donné une particularité c'est qu'il a mis les démons à son service au point où un jour quand le prophète était en prière sallallahu alayhi salam les compagnons l'ont vu marcher et faire un geste de sa main comme s'il attrapait quelqu'un puis le lâcher et revenir en prière alors qu'il dirigeait la prière après la prière le prophète sallallahu alayhi salam a entendu les compagnons lui dire ya Rasulallah nous t'avons vu faire telle et telle chose en prière qu'as-tu donc fait ? il a dit j'ai vu Iblis et je l'ai attrapé mais je me suis souvenu de l'invocation de mon frère Suleyman car Suleyman avait dit donne moi quelque chose que tu ne donneras pas à autre chose à quelqu'un d'autre après moi donc c'était une particularité alors il l'a lâché car c'était Suleyman qui avait les démons sous ses ordres il a lâché il a dit si je l'avais tenu les jeunes de Médine l'auraient humilié ils auraient joué avec lui il l'aura humilié il l'aura attaché il l'aura humilié donc les juifs quand ils ont laissé le livre d'Allah ils ont suivi la sorcellerie à la place et ils ont dit quand ils ont été blâmés non on ne fait pas de mal on ne fait que la même chose qu'a faite Suleyman alayhi salam vous voyez bien qu'il travaille avec des djinns on fait la même chose c'est tout ça qu'Allah azabjjal dit et ils suivirent ce que les diables racontent contre le reine de Suleyman Allah azabjjal pour répondre à ça pour désavouer pour innocenter Suleyman alayhi salam wa ma kafara Suleyman Suleyman n'a jamais mécru walakinna shayatina kafaru mais ce sont bien les diables qui ont mécru yuallimouna nannasa sihr ils enseignaient aux gens la sorcellerie et là on voit que Allah azabjjal a montré qu'enseigner la sorcellerie c'est du koufra akbar c'est de la mécréance majeure ils enseignent aux gens la magie ainsi que ceux qui sont descendus aux deux anges Harut et Marut l'imam sa'idi rahimullah dit dans son tafsir qu'Allah azabjjal a fait descendre à Babylone en Irak deux anges qui sont appelés Harut et Marut pour tester les gens ils sont venus leur enseigner la sorcellerie regardez vous faites ça vous avez ça vous faites ça vous gagnez ça vous réussissez ça etc mais en même temps pour leur dire attention c'est du koufra c'est du shirk c'est de la mécréance vous risquez l'enfer et être maudit c'est une tentation qu'Allah leur a envoyée subhanahu wa ta'ala donc il disait mais ceci il dit dans le sens du verset mais ceci n'enseignait rien à personne qu'il ne dit d'abord c'est à dire sans qu'il ne leur dise d'abord à ces gens là à qui ils enseignent la sorcellerie nous ne sommes rien qu'une tentation ne sois pas mes criants ça veut dire qu'ils savent ils enseignent aux gens que le sihr c'est du koufra ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse oh vous qui séparez ces couples oh vous qui séparez les familles regardez ce qu'Allah dit dans le por'an or donc Allah ici nous affirme l'existence la réalité l'effet réel concret de la sorcellerie mais il dirige nos cœurs vers lui dans la suite or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah Azza wa Jal donc Allah Azza wa Jal nous montre oui la sorcellerie existe mais que par la permission d'Allah c'est une épreuve c'est la sagesse d'Allah ne rentrez pas dans trop de questions Allah vous éprouve à travers cela et si vous voulez vous en protéger demandez à celui qui a permis cette chose de vous en protéger tabarakah wa ta'ala et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir cette sorcellerie n'aura aucune part dans l'eau de l'art encore une preuve que c'est du kofra kibar certes quel détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes encore une preuve si seulement ils savaient et s'ils croyaient et vivaient en piété s'ils croyaient ça veut dire quoi ? qu'en faisant ça ils n'ont pas cru et vivaient en piété une récompense de la part d'Allah serait certes meilleur si seulement ils savaient donc on voit que la sorcellerie est un grand mal d'ailleurs Cheikh Abd al-Razak al-Badr a dit La sorcellerie toute entière est une nuisance c'est un mal il n'y a aucun bien dedans et dans le courant Allah nous a enseigné qu'il existe des péchés haram interdits qui contiennent des intérêts Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard Il contient un grand péché et des utilités pour les gens Et le péché contenu est bien plus grand que ses utilités Allah a éprouvé dans certains péchés il y a mis des utilités pour éprouver Mais là la sorcellerie et ses péchés malgré tout sont interdits Et là la sorcellerie n'a aucune utilité Déjà des péchés ont des utilités et sont interdits La sorcellerie n'a aucune utilité Il n'y a aucun bien dedans Il n'y a aucun khair dans la sorcellerie Abadan Jamais Et c'est pour ça qu'Allah a dit dans l'autre verset Dans le sens du verset Et où qu'il soit le sorcier ne réussira jamais C'est-à-dire il est voué à l'échec Ou si ça c'est une preuve que c'est un kafirun billahi subhanahu wa ta'ala qu'il mécroit en Allah tabaraka wa ta'ala C'est donc quelque chose de très dangereux Et ça nous montre donc il y a dans ce verset plusieurs parties qui nous montrent que la sorcellerie de la mécréance Premièrement Suleyman n'a pas mécru mais ce sont plutôt les démons qui ont mécru ils enseignaient aux gens la sorcellerie mécru kafaru aussi Chaque fois qu'ils enseignaient cela aux gens ils leur disaient nous sommes une tentation ne mécrois pas kofr Aussi Et ils ont su que celui qui s'y adonne n'aura aucune part dans l'au-delà Ça c'est la situation de qui ? Du kafir billahi subhanahu wa ta'ala Et s'ils avaient cru et eu la piété jusqu'à la fin du verset Donc ça nous montre très clairement que le sihir c'est du shirk c'est du kofr akbar D'ailleurs on ne peut arriver à la sorcellerie que par le kofr akbar et le shirk akbar Ça il faut que vous le compreniez Le sorcier ne peut faire la sorcellerie que s'il commet du shirk akbar et du kofr akbar Pas un simple péché de la mécriance pure et dure qu'Allah nous en préserve L'auteur rahimahullah ta'ala a dit wa qawli yu'minuna bil djibti wa tarout Ça c'est le verset qu'on a étudié dans le chapitre précédent c'est une partie du verset Wallah Azza wa Jal a parlé des juifs des gens du livre qui croient au djibti et au tarout Dans le verset précédent on avait donné l'explication large du djibti et du tarout et que le djibti ce sont al-aqwal wa al-af'al al-shirkiya wa minha sihr wa al-kihana wa hadhi l'umur Les paroles et les actions de shirk comme la sorcellerie comme la voyance et tout ce qu'on va voir dans les prochains chapitres à venir Inch'Allah Wa al-tarout al-al-ayyan al-ma'budun al-ma'budin amindunillah wa hum radona bi hadhi l'ibada al-tarout c'est le nom que l'on donne à ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et qui en sont satisfaits ici l'auteur nous dit qu'à la Omar ibn al-Khattaw radiyallahu an al-dipt al-sihr wa al-tarout al-shaytan le dipt c'est la sorcellerie et le tarout c'est le shaytan Cheikh Abd al-Razzaq al-badab hafidhahullah a dit fassara Omar al-dipt al-tarout minbab tafsiri shay bi ba'dihi bi ba'di hadha shay Omar radiyallahu an a donné une explication de ces deux mots al-dipt al-tarout par une partie de ce que ces mots veulent dire parmi les choses que veut dire le mot dipt la sorcellerie mais si on voulait plus large c'est toutes les paroles et les actes de mes créances en réalité Omar l'a expliqué par une partie et les savants des fois définissent des choses par une partie de cette chose ici il y a al-tarout al-shaytan al-shaytan c'est le plus grand tarout mais il y en a d'autres c'est ce qu'il faut savoir shiikh al-fawzan hafidhahullah a dit les juifs croient en la sorcellerie qui est de la mécriance en Allah subhanahu wa ta'ala et il y a beaucoup de tawarit le plural de tarout la tête c'est al-shaytan iblis وقال جابر للتعجي وقال جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد كل حي أي كل قبيلة shiikh al-fawzan يقول الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب وكانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من القوهان يحكمون بين الناس l'auteur رحمه الله تعالى a cité la parole de جابر بن عبد الله رضي الله عنه les tawarit sont les voyants les devins chez qui الشيطان descendait dans chaque contrée il y en a rien avant à l'époque de la جاهلية dans chaque village il y avait un voyant ils allaient le consulter ils allaient le voir aussi quand ils avaient des différents qui les opposaient ils se rendaient chez lui et comme lui soit disant était un voyant qui connaissait l'invisible il allait juger entre eux il allait les diriger les orienter et al-kohan on va le voir plus tard ce sont les voyants ce sont toutes personnes qui prétendent connaître l'invisible et chaque personne qui prétend connaître l'invisible n'a rien à voir avec l'islam ni de loin ni de près ni de loin quelqu'un qui dit je sais ce qui va se passer demain n'est pas un musulman ça il n'y a pas de doute dans ça c'est une croyance il n'y a pas de doute dans ça et comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent les démons qui dérobaient les informations auprès des anges qu'est-ce qu'ils font ils descendent auprès du voyant et lui divulguent et leur lui divulguent ces informations comme Allah Azza l'a dit هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُوا الشَّيَاتِينَ V'âge vous informer de ceux vers qui les démons descendent تَنَزَّلُوا عَلَى كُلِّ أَفَّاكِنْ أَثِيمُ ils descendent vers tout imposteur pécheur يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَارِبُونَ ils prêtent oreille et la plupart d'entre eux sont des grands mentaires voici la situation du sorcier qui est celui qui informe de ce qu'il adviendra de la personne demain après demain وَلَعِيَذُوا بِاللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ et comment comment les gens peuvent se rendre chez ce genre de personnes سُبْحَنَ اللَّهِ aller voir quelqu'un lui demander demain qu'est-ce qu'il va m'arriver et croire que ce quelqu'un connaît يَعْلَمُ الْغَيْبُونَ سُبْحَنَ اللَّهِ c'est quelque chose d'étonnant lorsque l'on perd la raison comment on peut tomber bas il est donc interdit de se rendre chez les devins chez les sorciers et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela comme on le lira dans d'autres hadith incha'Allah et on s'arrête ici pour aujourd'hui sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik wa shahadouan la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alayhi wa 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 sallam